et re bon joueur bonjour à toutes et à tous on est reparti pour the cool king and the great hero session 3 où on va du coup accomplir poursuivre les aventures de la petite you accompagné de son nouveau premier compagnon rookie alors j'ai l'impression que ça va être que par deux un peu comme paper mario on pourra pas combiner les alliés parce que j'ai du mal à voir comment ça pourrait rentrer en fait dans dans cette plage là un peu dommage moi j'aime bien avoir une équipe de quatre s'ils interagissent les uns avec les autres on doit s'en contenter alors que quels sont les problèmes d'aidy ah mon dieu ça va pas du tout ah oui la solution de ce problème me m'échappe bonjour je m'appelle you est ce que vous êtes monsieur idée l'inventeur eh bien c'est plutôt un comment on appelle ça une vision rare oui en effet c'est moi et il dit l'inventeur extraordinaire et bien vous êtes vous avez des soucis et alors quels sont vos affaires vacances qu'est ce que vous voulez et qu'est ce que vous voulez voir d'ailleurs j'ai entendu dire de la forge rome comme le génie l'inventeur de génie pour avoir besoin d'elle et oui c'est exact j'ai un désastre absolu sur l'humain voyez vous je suis réduit à me à me rattraper à des brins d'herbe alors qu'est ce qui vous impose autant souci ah pourquoi est ce que je suis dans dans cette pente descendante pendant ce c'est un peu le salon de la page blanche à une pente descendante oui peu importe quelles inventions je fabrique toutes celles que je fais sont incroyablement mauvaises cela ne m'est jamais arrivé auparavant je dois être libéré de tout ça sinon je perdrais toute crédibilité en tant qu'inventeur et qu'a causé cette pente descendante cette perte d'inspiration alors on va plutôt appeler ça comme ça une perte d'inspiration ah oui je suis heureux que tu me le demande tu vois mon grand père était un agent le premier inventeur de génie parmi les monstres j'ai hérité de son héritage bon ça dit comme ça de son outil le plus précieux et hop ben j'ai cassé tu vois et depuis tout ce que j'ai créé ne m'a pas autant ne m'a pas donné autant de frissons ce que je voulais enfin et l'inspiration nécessaire pour continuer d'inventer oui tu pourrais de tout bien avoir retiré le mot génie du terme inventeur de génie et vous pouvez réparer le l'outil de votre grand père mon grand père était un génie sans aucun rival mais il avait une faiblesse voit tu il a laissé il a laissé très peu de notes sur les matériaux qu'il ait qu'il a utilisé pour ses inventions voit tu ainsi il m'est impossible de savoir quel matériau peut être utilisé en remplacement des parties brisées voit tu et bien pourquoi est-ce que je rassemblerai pas divers matériaux pour vous et ensuite vous pourriez voir ce qui conviendrait mais quelle proposition intéressante je ne dois pas répliquer le grand père de mon le grand père le grand père de mon outil l'outil de mon grand-père mais je dois créer le mien et bien oui allons-y j'attends ton retour avec impatience ok c'est bien compris attendez ici oui ce serait très intéressant si tu si vous trouviez un hum des matériaux à l'épreuve du feu ok laissez moi faire donc ok des matériaux à l'épreuve du feu il a besoin de ça c'est probablement qu'on va trouver ça dans le volcan non et là on va se diriger vers le truc de lune mais ça m'étonnerait que mince mince euh qu'on trouve ça sur le sur la colline lunaire je mets objectif ça puis après je vais du coup dans expand ah oui scroll ok ah si là c'est sur la colline encore ah non moi je retourne plus là bas c'est l'enfer on y retournera mais plus tard enfin on aura accès au domaine des loups maybe ou autre ça va bien trois secondes les allers-retours donc il y a le retour des lapins ou carottes ah comment on a fait aussi peu de dégâts ah oui mais ronky du coup ces dégâts sont augmentés sur les euh les pokémons de type bait donc eux ça devait être des baits Lizard oh bonjour jeune fille si tu te diriges vers la colline de la lune cristal il faut passer à travers cette cave comme tout le monde peut s'attendre d'un habitat gelé moult monstres utilisent le froid à leur avantage je te recommande de prendre d'emporter de l'équipement qui te protégerait du froid j'ai croisé un vagabond un marchand au bilan qui vendait un tel équipement ouais mais c'était 400 boules j'ai pas 400 boules donc euh parce que j'ai mis 200 boules sur ma sur ma nouvelle casserole donc peut-être qu'on farm et après on retourne ou alors on vend après je sais pas combien se vend mon ancienne casserole sûrement très peu cher mais bon si j'achète en plus des matériaux résistants au froid pour les deux monstres enfin pour les deux protagonistes merci beaucoup Rocky Rocky a trouvé un fruit sain enfoui sous terre oh un crabe de pierre bah c'est exactement ça c'est exactement ça c'est exactement ça je me défends ou euh j'ai des skills pour attaquer à distance si je fais un flemme slash c'est ok ou pas bon on va voir les 4 piquants c'est à dire quoi bon je me défends on va voir donc là on s'ennuie ah 4 tours vraiment on en est là dans la misère peut-être qu'on devrait j'aurais dû attaquer avec le skill on va se passer c'était la faiblesse du crabe maintenant on bourrine est-ce qu'on arrive à tuer 26 ah oui quand même si je l'avais pas identifié il aurait pas eu le temps de faire ça il a appris un skill bravo à lui pas lequel mais bravo à lui par contre on va enlever du coup le fireproof parce qu'on sait que c'est pas pas là charge un assaut horizontal sur des ennemis alignés ah mais ça l'endommage aussi genre c'est un peu une attaque d'amoclès le monstre dex du coup monstre dex avec le crabe de pierre ici donc il appartient évidemment à la tribu des crabes il est compris enfin il est composé quasiment entièrement de rochers ne te laisse pas attraper par ses pinces c'est une leçon douloureuse que tu n'oublieras pas il est lourd et lent il compte sur le fait d'imiter les rochers pour se protéger sa faiblesse c'est de ne pas être provoqué j'ai oublié ce que je voulais faire pourquoi je suis passé dans le menu si je voulais changer la kite et ça le gourmand c'était où ça ? ah c'était aussi sur le hillside mountain peut-être qu'on avait envie de faire les deux quêtes secondaires avant de passer là-bas on pourra pouvoir acheter le la résistance à la glace écoutez j'ai envie de poursuivre l'aventure principale le terrain gelé était toujours couvert de neige et de glace chaque jour de l'année au sein de ce temps ardu les petits monstres vivaient au quotidien en mitoufler ou serrer les uns contre les autres les stalactites ou stalagmites qui se sont formés au sommet de large et de non au sommet de la large plutôt du coup ça doit être des stalactites de la large colline en forme de croissant émettent un son particulier au gré du vent c'est ainsi que le son la colline a gagné son nom de colline de lune cristal de cristal de lune bref j'ai pas compris c'était quoi le rapport avec le vent et le son mais ok ah alors c'est donc la colline de cristal de lune elle est si magnifique mais est-ce qu'il fait toujours aussi froid ? la colline était couverte de neige même la courageuse yu était euh transi de froid ah c'est rien du tout je vais euh euh je vais gérer non où va-t-on à partir de là ? Ranki a mentionné que euh l'oncle euh non le grand-père chouette vous pouvez savoir quelque chose pour être au courant euh de ce qui se trame dans la forêt euh florissante le grand-père euh chouette l'oncle comment on appelle ça ? l'ancien l'ancêtre non le sage on va appeler ça le sage euh le sage de la de la tribu des chouettes de neige vivait profondément euh dans la colline euh de la lune cristal euh Roki expliqua aussi que euh la chouette était réputée pour son savoir ah oui super euh il a il a l'air de tout savoir allez allons le voir Yu et Roki commença leur ascension euh de la colline afin de rencontrer euh le réputé euh grand-père Ibou ah donc voilà là 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 c'est le raccoon mais en version snow bah autant identifier euh skin voilà il est tranquille et il n'aime pas le feu il redoute le feu évidemment un pokémon de glace bon on va pas le on va pas le frapper avec du feu maintenant oh oh euh au euh ah on pas le on oui j'ai trouvé 1 je sais pas ce que c'est des le compte gouttes non de du renouveau va s'arriver non comme ça qu'il s'appelait droplet que c'est la goutte simplement waouh des insectes de neige aussi ah je suis gelé et je ne peux parfois je ne bougerai pas je pars d'un entour j'aurais bien fait de mettre des protections contre le gel 1 dont ils veulent me depuis pas là-dedans mara fait atta c'est pas l'habitat du loup de neige alors pourquoi il est jaune on s'est pas déjà mais de revive le scrapbook qui me dit que du coup faut que j'aille voir père castor le raton laveur de neige il est commun dans les zones enneigées et sa fourrure légère lui protège des prédateurs il a évolué afin d'être difficile à repérer sa fourrure est plus épaisse que les ratons laveurs normaux lui prodigant ainsi une protection contre le froid il est frais il est faible contre le feu c'est un animal et du coup animal ça veut dire beast et il a peur du feu on lui c'est un ennemi volant il est faible contre le feu aussi et par contre il est cap 1 à et les faibles contrôler le multi target c'est vrai qu'ils étaient alignés donc peut-être que si j'avais recherché avec le raccoon non le fox plutôt ça aurait marché il peut être trouvé dans les zones froides il est très léger et souvent soufflé par des rafales de vent son corps en ressemblant à du coton sa queue et ses ailes sont faits de neige le rendant sensible à la chaleur même la plus petite flamme ce que j'ai envie déjà de de bagdash au village on a combien de de pognon 292 après peut-être qu'elle faisait un discount jacqueline parce qu'elle me dit à bien au magasin bien au bas oui mais s'ils me faisaient des discomptes on va dire qu'on va survivre à envoie les insectes et le dragon du coup il est venu aussi les petites pierres où je sais pas c'est des pierres en forme de lapins ou des champignons ils barquent il y est la voix à la maison est un peu plus loin on va peut-être tomber malade si on y va maintenant retournant si seulement lorsqu'on aura la fleur ok donc c'est la maison du petit du petit renard et c'était la faiblesse du de l'insecte par contre je me suis fait bobo aussi j'ai droit d'attaquer un allié à une nouvelle technique à prise on verra en combat le dragon est toujours là quelle est sa nouvelle technique gail slash à pleine et avec une grande ferveur et c'est rapide donc du coup il s'est plus facile d'attaquer en premier grâce à cette attaque là c'est toujours lui qu'il y a à on parle à combien de pèvres ça va enlever j'ai pas compris alors j'attaque toujours avant le raccoon healthy fruits du coup j'hésite à soigner le raccoon rocky parce qu'il va bientôt évoluer mais bon on n'a pas le risque encore un truc que je ne peux atteindre oui j'ai trouvé l'anneau régénérant ah oui les hunter gantler oui ça on l'équipe et on équipait un gantelet renard quand même et restaure 5 de santé chaque tour assez fort là oui c'est lui qui a le child hamlet donc du coup ce qui est ce qu'il protège du froid parce qu'on perdrait deux de puissance pour se soigner chaque tour ou alors la meilleure défense à l'attaque ça va juste oui non on s'en fout on s'en moque j'ai fait le tour du coffre je suis heureux oui du coup j'ai pas noté j'ai dit que j'allais noter quand est-ce qu'on a relancé la vod et en fait non bah s'il n'a pas tout récupéré c'est bien dommage je suis heureux Sous-titrage ST' 501 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 Il semble que ce monstre n'en ait aucune faiblesse. Bam ! Conconne, il vient de prendre chair. Regissement ! Tranchant de feu ! Ok, sonne-toi ! Voilà ! Rugissement justement de la libélule Dragonfly. C'est une libélule. Il va faire trois fois le triple d'attaque sur sa prochaine attaque. Défense. Défense tout de suite. Oh ! Je venais juste de me soigner. Ce n'est pas très sympa. Je ne sais même pas si ça marche en fait le rugissement. Dans le cas. Ah encore ? Euh... Je devrais soigner Rocky en vrai, mais bon. Là, on va soigner Rocky. Normalement, elle peut tanker le couilleux. Mais c'est encore Rocky qui prend la max. Il faut arrêter un moment. Il suffit. Il suffit d'être aussi désagréable, monsieur la libélule. Ça avait l'air de bien marcher au final le rugissement. Parce que là, il ne fait que ça lui. Il commence à être déplaisant. Mais tape l'autre ! Maghavé. Ah bah non, ça ne marche pas du tout. Téléélé. Il ne faut juste pas qu'il fasse un critique. Je ne sais pas s'ils peuvent faire des critiques des boss. Mais il n'aime pas du tout les renards, c'est ouf. Bref. En vrai, combat est bientôt fini, non ? Ah bah voilà ! Enfin, bon choix ! Par contre, il a moult pevs, cet ennemi. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je fasse ça. Parce qu'en vrai, je vais forcément me défendre. Dès qu'il va faire son x3. Voilà. Donc du coup, il n'y a pas de gâchis. Il est relou. Il a combien de pevs ? Est-ce qu'il pourrait nous laisser tranquilles ? Ah bah voilà ! Enfin ! Enfin une belle cible ! Allez ! Brûle ! Ah oui ! 350 coquillages, 30 xp. Level up ! Les deux. Après une nuit acharnée, Yu et Ruki finirent par repousser la bête. Qu'est-ce que ça va Ruki ? Ruki a quitté ça avec un petit cri. Ah ! Dieu merci ! Pourquoi est-ce qu'un monstre aussi effrayant était ici ? Il réfléchit durement mais en vain. Ah ça me dérange ! Mais ce n'est pas important pour le moment. On a besoin de trouver ta fleur qui brille. Yu repoussa sa réflexion pour plus tard. Allez ! Ruki ! Allons-y ! Le duo continua sa marche dans la forêt. On devrait trouver au moins la fleur rose et la donner à la famille mais... On va faire une VOD trop grande encore une fois. Ah ! Ces arbres ! On dirait des sortes de soulpleureurs mais plus stylés. Ok ! Regarde ! Ces fleurs brillent ! Euh... plantées, oui. Poussant aux abords d'une fontaine... Et les fleurs roses que les deux cherchaient... Euh... étaient là, étaient là ! Très prudemment, très délicatement... Il fallait Yu en... En cueillit une... Pour euh... pour eux. Super ! Elle brille encore ! Allez ! Retournons auprès de ta famille, Rocky ! C'est alors que la fontaine commença à briller ! C'est alors que la fontaine commença à briller ! De la même couleur que la fleur ! Et... Ce que Yu venait tout juste de cueillir ! Une figure... une silhouette apparue ! Quelque chose qui n'était pas... humain ! Je vous... euh... je vous accueille ? Yes ! À la fontaine des souhaits ! Je suis... l'esprit gardien ! Ah ! Bonjour ! Yu était décontenancé par euh... L'apparition soudaine de l'esprit. Malgré cela, l'esprit continua. Cette fontaine vous accorde n'importe quel souhait A ceux qui sont euh... Qui ont une volonté forte ! Maintenant, veuillez prononcer... Énoncer votre souhait ! Mon choix ! Mon choix ! L'esprit de la fontaine acquiesça doucement en réponse. Ah ! Je veux te dire un grand héros mais... Je veux être un grand héros ! Yu a... interrompit son... Son... son étonnement... Afin de... de considérer que... Euh... Euh... De bien réfléchir à sa réponse. Mais... Mais... Ce ne serait pas juste... De... euh... D'exaucer mon souhait ! Oh ! Comme c'est admirable ! Yu rigola aussi en réponse de ce compliment. L'esprit de la forêt... L'esprit de la forêt... Euh... Tendit sa main vers... Yu... Vers les... Les joues... Comment on appelle ça ? Rosé... Les joues... Euh... A la mienne... A la mienne... Ils vous offriront... Le repos... A chaque fois que vous en avez besoin. Ils seront d'une grande aide... Lors de votre aventure. L'esprit de la forêt conclue avec... Puissent les fontaines... Être votre lumière... Euh... Salvatrice... C'est pas du tout ça mais bon... Votre phare... Avant de disparaître. Voilà. Elle a dit ça avant de disparaître. Bisous bisous. Ah elle est partie ! Qu'est-ce que c'était ? Je me demande. Quelque chose... Semblait familier. Yu était un peu perdu. Waf waf ! Waf waf ! Alors que c'est un renard... Je sais même pas si ça fait waf waf. Konkkon... Konkkon... Ça fait Konkkon... Roki pressa Yu de retourner auprès de sa famille. Ah oui ! C'est vrai ! On doit se dépêcher et leur remettre la fleur. Yu et Roki pressa le pas. Euh... Ils se dirigent vers la forêt enneigée. Ah ! Directement le téléport. Arrachant un seul pétale de la fleur. Yu et Roki remirent le pétale. Ou plus jeune... Euh... Renard... Euh... Présent. Le renard était enveloppé d'un... D'une lumière rose douce. Et a... Et très rapidement la fièvre... Euh... Se... Se résorba. On l'a fait ! Ça a marché ! Konkkon ! En a rien de temps, la famille de Roki a été soignée. Le vixen, c'est la renarde ? Oh ! Tu nous as aidés ! Alors que nous n'étions que de simples étrangers. Tu as mes plus grandes... Et pourquoi il est jaune ? Qu'est-ce qu'il lui est arrivé ? Toute la famille de Roki était en pleurs ! Et... Alors qu'il célébrait... Leur... Remis sur pied. Euh... Elle était sur le point de se lever. Non... De se coucher, plutôt. Il était temps pour elle... De retourner à la maison. Roki... On va dire... Cria... Rappela à Yu... Euh... Alors qu'elle était en train de s'en aller... Euh... Lui promettant de l'aider... Euh... Dès qu'elle en avait besoin. Oui, merci Roki ! Allez, on se voit tout à l'heure ! Un bisou bisou ! Avec ses mots d'adieu... Elle retourna auprès du roi... Euh... Dragon... Qui attendait son retour. Roki était triste de voir Yu partir. Et... Cria au revoir... Alors qu'elle disparut... Euh... Loin... Loin... Très loin de sa vision... C'était censé être un moment émouvant ! Ah ! Non ! Roki et Yu se sont séparés... Lorsqu'un compagnon... Elle est séparé du groupe... Ses accessoires... Ses accessoires... Sont retournés... En possession de Yu... Les compagnons qui reviennent... Dans l'équipe... Reviennent sans accessoires... Alors équipe leur... Avant de... De partir à l'aventure... Est-ce qu'on... Euh... On doit retourner à la maison ? Oui, bah... Allons-y ! Ok ! Allez ! Un gramme sur mon dos ! Yu et le roi dragon retournèrent... Aux... Aux repères de la montagne... Mais une silhouette suspecte... Elle était tapie dans les ombres d'un arbre... On la connaît ! On sait que c'est... On sait que ça va être une alliée... Ah non, c'est une méchante ! Ah ! Mince ! J'ai... Eu tout ce mal à... A... A récupérer ce monstre... A l'emmener vers... Vers la colline... Je ne m'attendais pas à ce qu'elle... Ce qu'il soit terrassé par Yu ! Ah ! Ça ne va pas ! C'est très mauvais ! Très très mauvais ! Je dois faire quelque chose ! Très bientôt ! Je n'ai pas le choix ! J'ai planifié ça depuis bien trop longtemps ! Il est temps de mettre... Euh... Des... Des engrenages en marche ! Le plan... En marche ! Ha ! Ha ! Ha ! Tout se passera comme prévu ! Yu ploiera la prochaine fois ! Eh ! Bienvenue ! Bon retour ! Mademoiselle Yu ! Vous avez bien fait d'aider les autres ! C'est ce qu'un héros aurait fait ! Alors j'espère que je peux faire encore les deux prochaines quêtes... Les deux précédentes quêtes secondaires... Parce que sinon je suis en VLS hein ! Si elles sont annulées... Si elles sont annulées... Oh oui ! Je vois que... Tu as... Soigné... La famille Renard ! Cela pourrait être bien de... De leur rendre visite la prochaine fois ! Alors... Euh... Tu as combattu un monstre très fort... Dans... Sur la colline... De la lune cristale... Avec des... Des mâts en faux... En faux scie... Et quatre ailes... Ouais ! On dirait bien... Un... Un dragon alike ! Un... Une libellule... Une libellule possédée ! Il ne devrait pas être habité là-bas pourtant ! Un monstre qui habite normalement à la montagne du roi démon est actuellement à la colline de la lune cristale ! Quelque chose ne va pas ! Et oui ! Ce que je veux dire ! Bon ! On va se coucher... Mais après... Enfin, sur la prochaine session de jeu ! Comme ça du coup... On essaiera de se remémorer à ce qu'il s'est passé ! Euhm... Qu'est-ce que je voulais faire ? comment ça se fait que j'ai pas complété mon monstre d'ex on est d'accord que j'ai tenté d'identifier le le méchant méchant bosse et il n'y est pas mais après du coup ça va devenir un monstre normal je suis triste là on est d'accord c'était marqué attention il n'a aucune faiblesse c'est la première fois qu'on sauvegarde vraiment 32 ah oui il disait de sauvegarder fréquemment ce problème c'est qu'on n'a pas fait ça 3h46 de jeu mais oui si on avait regardé à peut-être fréquemment en même temps si je m'étais fait avoir par le jeu et que les quêtes secondaires là ils sont plus accessibles je suis pas sûr de vouloir retourner de recommencer les déplacements sont assez lent le rythme assez lent donc nous faisons les deux voilà voilà j'ai fait et la coup de save et là et la vraie sauvegarde du coup on va pas se coucher sur cette vod là on va nous aussi en irl mais voilà le personnage ne va pas acheter sa journée maintenant on réserve ça pour la prochaine vod et on se nécessaire de se souvenir qui s'est passé des bisous merci à vous et on se retrouve sur la prochaine vod et tout tout tout